Rendez-vous à 10h30 au Moulin de la Voiselle pour une balade originale. A chaque fois, pour avoir votre apéro, vous présentez ce papier-là et on tamponnera. Les participants payent 20 euros pour un menu surprise qui sera servi dans différents endroits de la ville. Je suis venu pour la marche. J'ai vu qu'on pouvait boire et manger en même temps. Muni d'un kit de survie, un verre et un plan de la ville autour du cou, les randonneurs prennent le départ. Le parcours commence dans les marais. Il faut marcher deux bons kilomètres avant de marquer une pause musicale pour un apéro bien mérité. Galette aux pommes de terre et verre de vin, une quarantaine de bénévoles s'activent sur ce premier tour food à Bourges. On a le temps, chacun son rythme. Il est plutôt bien, il fait beau. C'est joli, c'est sympa, il y a de la musique. C'est super bien organisé, c'est convivial, que demander de plus. La balade gourmande se poursuit ensuite dans le centre historique. Il faut juste réussir à trouver l'étape numéro 3, le plat principal, bien caché dans les remparts de la ville. Les convives sont accueillis par le duo Léonard. On redécouvre un petit peu le centre-ville et c'est vraiment très sympa. Et on retrouve nos amis et donc c'est super. C'est une belle journée. Les deux associations de quartier, Charlet et Bourbonneau, se sont réunies pour offrir cette balade. Objectif, rapprocher les habitants et dynamiser la ville. C'est déjà un succès. On a refusé du monde parce qu'on ne savait pas trop si on allait être capable de gérer l'événement. On s'est limité à 180 personnes, ce qui est déjà pas mal. Et je pense qu'on peut faire un tout petit peu mieux. Donc l'année prochaine, on fera une deuxième avec un peu plus de monde. Le crotin de chèvres se déguste à la bonne franquette au pied de la cathédrale. Une première édition qui se déroule sous les meilleurs auspices. Sous-titrage ST' 501